Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 37ème épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon Version Violet. Dans l'épisode précédent, on a affronté le dernier membre de la Team Star, celui d'Effet. Il était... je sais plus, on va y arriver. Où est la glace ? Par là. Tac, il était tout au nord par ici, si je dis pas de bêtises. Là, voilà, c'est mieux. Donc là, on l'a battu. Bon, il était pas si difficile que ça, j'avais plus de mal avec le type fée parce que je savais pas trop les faiblesses, etc. Mais on l'a battu et du coup, bon, Cassiopée nous a révélé que c'était elle la boss de la Team Star et elle nous a donné rendez-vous la nuit à l'école. Alors moi, j'aimerais bien qu'on passe de nuit. Je vais juste attendre la nuit, mais dans ce cas-là... Top, on est là. Bon, j'espère que la nuit va arriver rapidement. Sinon, on va attendre tranquillement. Yo, Ryu. Monsieur l'approviseur ? Non, c'est Kloff, ton bon vieux pote. Ou pas, je crois qu'il est grand temps de faire tomber le masque et d'exposer ma véritable identité au grand jour. Comme un super-héros. Tadam ! Oh, le proviseur. Pardonnez-moi toute cette petite mise en scène, car oui, Kloff n'était autre que le proviseur de l'Académie Résin. Clavel. Mais je le savais. Bah l'hiver, mon déguisement était parfait. Quoique, il est vrai que mon jeu d'acteur a laissé à désir et par bon, et cela n'a pas échappé à votre attention. Fichtre. Néanmoins, je vous réserve une autre révélation qui ne manquera pas de vous surprendre. Car le Big Boss, le cerveau de la Team Star, autrement rappelé Cassiopée, c'était moi. Vraiment ? Je vous l'assure. J'ai enregistré à l'avance toutes les conversations sur mon radio-cassette. Et grâce à un stratagème dont je vous épargnerai l'explication, je vous ai dupé, c'est la vérité. Alors, monsieur Ayou, aurez-vous le courage d'affronter le Big Boss ? L'heure n'est pas la réflexion, le combat ultime a déjà commencé. Bah, ouais, je suis prêt, bon. Clavel, le proviseur veut se battre. Voici devant vous Cassiopée de la Team Star, mettons fin à l'opération sur le champ. Ah, niveau 60, ok. De coup, routant, ennemi et KO. Un Blizzard Roi, oui, on va changer de Pokémon. Il commence à neiger. Aïe. Aïe. Bon, pour le moment, ça va, on s'en sort à peu près. Un Léviator. Ouais, on change de Pokémon. Pour Marmote, il va y aller. Le Léviator type pro et vol, il va se prendre une attaque électrique, on ne va plus en parler. On change le niveau 60. Ah, c'est plutôt résistant, quand même, le Léviator, je ne m'attendais pas à ça. Oh, le séisme. Aïe, désolé pour Marmote, là, ce n'était pas prévu. Welch. À rien. ais-tu SPL après une année, c'est parti ? En suite. ... Ah c'est parce qu'il y avait le voile sur l'Eviator L'attaque Trace qui a les lanceurs perd tous ses PV restants et inflige autant de dégâts à la cible On ne change pas de Pokémon Un Gaulet, je ne connais pas Gaulet comme Pokémon Donc on va garder mes Ascarades Ah ok c'est Pokémon Champignon Un Gaulet, je ne connais pas J'ai quand même pris mon expérience, mais Miascarad est KO. On va envoyer Kourou-Singe. Serai-je en mauvaise posture, moi, Cassiopée ? Flamigator, ok. Nul autre alternative, me voici contraint de faire appel à la terra-crystallisation. Donc ça, c'est le dernier Pokémon qu'on n'a pas pris. Nous, on a pris une plante et notre rival a pris l'eau, Kramenzy a pris l'eau. On a pris l'eau, Kramenzy a pris l'eau, Kramenzy a pris l'eau, Kramenzy a pris l'eau. Je vais leur en retirer la moitié de la vie. On voit Aquacuac. On voit qu'on veut. Donc, le Je suis ravi de constater que vous avez gagné en talent. Merci pour l'argent. Merci pour l'argent. La décision est prise et cette dernière est irrévocable. Neu d'obstant, j'avais des doutes sur les capacités d'un simple élève à relever tel défi. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel, pour vous tester. Et pour décider à qui de nous deux incomberait la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Qui sait, votre extrême gentillesse pourra peut-être sauver votre pauvre camarade d'école ? Un provisoire ne devrait pas imposer une terre responsabilité à ses élèves. Mais je vous le demande. Affrontez Cassiopée et battez ce big boss une bonne fois pour toutes. Vous pouvez compter sur moi. Merci infiniment, je savais que je pouvais vous faire confiance. Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, madame Thaïm, quel plaisir de vous voir. Plaisir non partagé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, monsieur Clavel ? J'ai entendu dire qu'un combat avait lieu au sein même de l'établissement. Et que vois-je ? Le provisoire personne qui se bat contre un de nos élèves. N'avez-vous pas honte ? Il y a méprise, madame. Voyez-vous, il y a une explication tout à fait rationnelle à... Oh, ne faites pas le grime à l'un avec moi, monsieur Clavel. Le grime à l'un, mais je... Hum... Le big boss vous a donné rendez-vous dans la cour de nuit, n'est-ce pas ? Dans ce cas, allez-y. Le destin de notre jeune Cassiopée est en trouvant. Vous ne vous en tirez pas à si bon compte. J'en tiendrai de notre présidente informée. Oh non, je vous en prie. Je m'appelle à votre bon cœur. Ok, bon. Ok, l'équipe allait soigner. Mais bon, il faut attendre la nuit maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser... Ok, hop, hop, hop. On va faire gagner quelques niveaux à nos Pokémon. Bon, à la limite, je vais utiliser tous les XS sur Miascarad. Ok, hop, hop, hop. Ok, hop, hop, hop. Sous-titrage ST' 501 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 Donc acier, ça marche C'est pas super, ça fait pas énormément de dégâts Mais ça marche quand même Oh, Flore Buzard, franchement Ça marche pas mal comme ça Non, t'inquiète pas, ça va aller Shiny Feo Je vais utiliser mon équipe telle qu'elle est Tu sais, ça me dérange pas, même si je perds à la ligue C'est pas très grave Hop, allez, on l'a battu L'inphalie, ennemi et KO Bon, on a eu du mal à trouver Cassiopée Mais surtout le fait de devoir attendre le cycle de nuit Tout est fini maintenant Bon, c'est possible que ça m'arrive la même chose de perdre 7 fois Mais au moins tes Pokémon y prennent de l'expérience pendant ce temps-là Donc ça y est mes amis, c'est fini Ce sera un peu la surprise pour la prochaine fois Après, j'ai essayé d'avoir une équipe équilibrée Donc ça pourrait peut-être m'aider à faire la ligue Nous devons en finir En finir, tu veux dire dissoudre la Team Star ? N'allez trop loin avec l'opération Star La situation est hors de contrôle C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande de harceleurs dans la cour Mais en fin de compte, nous ne nous sommes même pas battus Nous avons explosé notre volonté ferme de nous battre D'us leur harcèlement perduré Notre victoire fut pacifique C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos Pokémon Ils ont capitulé sur le champ Ils se sont excusés en planichant à croire qu'on leur a fait peur dans nos nouvelles tenues Quelle bande de bébés Mais après ça, tous ces élèves ont fui Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués C'est vrai que ça craint Mais je vais me charger de régler le problème Hein ? De quoi tu parles ? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices C'est à moi de régler la situation Big Boss Maintenant que les harceleurs sont partis, vous devriez y retourner à l'école Et toi, tu vas faire quoi ? Moi, je ne peux pas y retourner Mais pourquoi ? T'as plus besoin de rester enfermé dans ta chambre ? Pardonnez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci Merci de m'avoir épaulé On ne s'est jamais vu IRL Et pourtant, vous avez tous été si gentils avec moi Big Boss, ah de parler comme ça On dirait que tu nous fais tes adieux Merci pour le follow ShinyFeo, ça fait plaisir J'ai des choses à régler Pour atteindre quelle finalité ? Eh, Big Boss, réponds-nous Merci les amis Et adieu Ayoub, clove, merci C'est dans la boîte Tout est fini, la Team Star et moi aussi Attendez, mademois Je veux dire, attends, j'ai des questions à te poser Quoi donc ? Tu étais à la tête de la Team Star Alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust Au lieu de tout simplement démanteler ton organisation ? J'ai proposé aux boss de la dissoudre Mais ils ne m'ont pas écouté Ils ont désobéi à un ordre de la Big Boss ? C'était seulement une proposition Notre code d'honneur interdit de donner des ordres Le code d'honneur, c'est vrai que les boss Le prenaient toujours très au sérieux C'est pour ça que je m'en suis servi Pour les pousser à quitter la Team Star C'est-tu dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star Uniquement parce que c'était écrit dans votre code d'honneur ? Oui, le code disait aussi qu'ils devaient se battre Contre quiconque les défiait Et ainsi est née l'opération Stardust Je comprends mieux maintenant Cassiopée, j'ai une dernière question à te poser La Team Star, tes camarades Qui étaient-ils pour toi ? Ils étaient... Mon plus grand trésor Merci pour votre sincérité, Mademoiselle Pania Hein ? J'ai moi aussi des choses à vous dire Mais pourquoi tu me vois tout à coup ? On dirait que t'as pris 50 ans Vous ne pensez pas si bien dire Je pense qu'il est maintenant grand temps pour moi De vous révéler ma véritable identité Ta-da ! Quel suspense, encore une fois Monsieur le proviseur ? Clove était mon identité, Socrates Tout comme Cassiopée était la tienne Mais pourquoi ? Pour pouvoir vous approcher Les membres de la Team Star Et discuter directement avec eux Car si le proviseur les avait approchés Je doute qu'ils se seraient livrés avec sincérité Et vous êtes même déguisés Mais pourquoi ? Avoir choisi... Mais pourquoi avoir choisi cette perruque ? Bref, passons à un autre sujet Voulez-vous ? J'ai fait venir quelques invités Et il y a tous les membres de la Team Star Je suppose qu'ils vont arriver Hein ? Ça fait un bail Big Boss Roms Un bail ? Mais on ne l'a jamais vu en vrai On connaissait même pas son blaze Mello D'un visage caché Les traits enfin dévoilés Estimé Big Boss Cario Alors comme ça, ton vrai nom c'est Pania Comment ça va être depuis tout ce temps ? Or Tito ? On se rencontre enfin J'étais morte d'inquiétude pour toi Néflis Salut Olivier, bonne soirée Merci d'être passé C'était sympa Et puis bon courage pour ton aventure à toi Allez tous ensemble 3, 2, 1 Hasta vista Team Star Bon ils sont pas très synchro Mais Mademoiselle Pania Ainsi que vous 5 En tant que représentant de l'académie J'aimerais m'adresser à Team Star Mes plus sincères excuses Hein ? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves C'est indigne d'un proviseur Mais Mais Vos amis m'ont tout raconté Je sais pour quelles raisons la Team Star a vu le jour Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur J'ai découvert une académie paisible sans le moins de soupçons de harcèlement J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de votre courage Insufflé par votre tristesse Et de votre colère Bref J'ai pris une décision Lors de la dissolution de la Team Star Ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss Sont officiellement annulées Mais alors ça veut dire Oui la Team Star peut continuer d'exister Pania c'est génial On peut rester tous ensemble Oh joueur indécible Mais Je vous ai trahi Tu parles de l'opération Stardust Monsieur Claven nous a tout raconté On sait que t'as agi pour éviter qu'on se fasse renvoyer T'étais juste inquiète pour nous Et puis on avait pas tout quitté Juste parce qu'on nous le demande T'avais pas d'autre choix Qui peut imaginer qu'elle fût à peine De requérir une telle chose auprès de nous Pardon de t'avoir causé tant de soucis Mais tu n'as plus à t'inquiéter pour nous Mais Mais quand même Si vous me le permettez J'aimerais ajouter autre chose Comme je l'ai annoncé à l'instant Je retire ma demande de dissolution de la Team Star Néanmoins Je ne fermerai pas les yeux Sur un certain nombre d'infractions Les absences injustifiées et prolongées La dégradation de vos uniformes L'empreinte non autorisée du matériel de l'établissement L'altération de vos pokémontures Les courses sauvages Et j'en passe Vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses Et méritent de sanctions En guise de punition Vous devrez donc accomplir Des travaux d'intérêt général Des travaux d'intérêt général ? Oui Vous serez responsable des CES Des quoi ? Des CES Les centres d'entraînement Star Il s'agira de nouvelles installations Destinées à l'entraînement Fouilles de la coopération Entre l'académie Et la ligue pokémon L'idée m'est venue en observant Monsieur Gryu Prendre d'assaut vos repères J'ai été stupéfié Par les méthodes de défense Uniques et atypiques de la Team Star Vous continuerez donc vos activités Mais vos repères seront transformés En centres d'entraînement Star Dont vous aurez la charge Avez-vous des questions Concernant ce que je viens de vous exposer ? Non au contraire Ça a l'air cool Et tout le monde y gagne Ça peut paraître bizarre Qu'on te demande ça Mais Pania Je joins-toi à nous Fais-nous honneur de ta présence Et viens à l'école avec nous Si tu as des ennuis On sera là pour te protéger On se disait justement Ce serait le top de pouvoir aller à l'école Et rester membre de la Team Star Donc c'est carrément parfait Alors t'es partante ? Les amis Gryu Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord avec eux Mais c'est-à-dire que Nul besoin de vous décider tout de suite Vous avez le temps d'y réfléchir A présent Il est temps de nous séparer Mais n'ayez crainte Vous vous retrouverez bientôt Sur la bannière de la Team Star Monsieur Gryu Pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps ? Je vous attendrai dans mon bureau Et bah Youtube On va s'arrêter là pour cet épisode Qui aura déjà été très très long On ira voir le proviseur Dans un prochain épisode Ce qu'on va faire C'est qu'on va sauvegarder ici Donc j'espère que l'épisode vous aura plu Je suis désolé pour l'attente Etc Mais il fallait que La nuit arrive Etc Donc c'était un peu plus long Mais en tout cas On aura achevé la Team Star Donc voilà Donc on se retrouve très bientôt Youtube Pour la suite de nos aventures Sur Pokémon version violet D'ici là Portez-vous bien A bientôt Ciao